Salut tout le monde, je suis de retour. Alors, on joue mage, on joue en ranked, on espère gagner, on est tanné de perdre. On est vraiment tanné de perdre en fait. Je sais pas ce qu'il se passe. Peut-être parce qu'il y a 11h AM, peut-être qu'il y a juste des gamers purs qui jouent, ceux qui jouent toute la journée. Pis que ça m'empêche de monter dans les ladders. Ça serait possible. Il faudrait faire une analyse sociologique sur une étude sur les gamers. La difficulté des gamers qu'on rencontre selon l'heure de la journée. Voilà. Ça, ça serait beau. Ça c'est quand même chouette. Est-ce que j'ai envie de changer quelque chose? Ça pis ça, c'est sûr que je les garde. Polymorph, je pense que je vais le garder pour plus tard. Je vais le renvoyer. Bon, je vais pas prendre quelque chose de vraiment mieux. Pas grève. Donc là, ça serait vraiment cool s'il jouait quelque chose au premier tour. Oh, yes. Oh, non. Ça c'est pas cool en fait. Ok. Fait qu'on va faire ça. On va mettre lui. Théoriquement, j'aurais pu faire ça, qui coûte zéro. Mais les chances que les trois tapent sur le même mob sont très peu probables. Pis si ça arrive, il va juste se... Si, je veux dire, si je le tue pas, ce qui risque d'arriver, il va juste se healer pis j'ai une carte. J'ai pas vraiment envie que ça arrive. Donc, je vais rien faire. Pis le prochain tour, je vais juste aller le tuer probablement. Ouais. Ben, je vais espérer pouvoir le tuer. Mais le prochain tour, ça devrait pas être pire. Je lui fais trois. Il va être à deux de vie. Faut juste qu'il y en ait un qui le tape parce que je peux utiliser mon ability. Fait que... Oh, non. Arrête. Il est ben méchant. Ah, ben oui. C'est sûr. Ah, mais là, je peux le finir. Pourquoi il a fait ça? Ça, c'est étrange. Très étrange. Fait que je vais faire ça. Faire mon spell. Faut juste qu'il y en ait un qui tape. Et voilà. C'est fait. Et maintenant, il est mort. Fait qu'il a perdu trois cartes. Il a perdu son mob. Et il a perdu les deux Power Word Shield qu'il a mis dessus. Parce qu'il a suicidé sa carte dans la mienne. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. C'était vraiment étrange. Peut-être que finalement, on est rendu compte des gens poches. Peut-être que c'est la pause du dîner. Pis pendant la pause du dîner, il y a des gens mauvais qui se mettent à jouer. Faut vraiment faire une analyse là-dessus. Fait que je vais me mettre à la recherche de quelqu'un qui serait capable de faire des analyses de ce genre. Ça serait intéressant. Presque aussi intéressant que de gagner. Ça, je pense que c'est vraiment la priorité en ce moment. Comme vous avez cru le remarquer, j'aime vraiment jouer avec mon environnement. C'est drôle. Surtout le monsieur qui ronfle ici. Hein, il n'a rien joué. Il est donc bien drôle. Bon, fait qu'on va aller continuer comme ça. Comme ça. Comme ça. La raison pour laquelle je n'ai pas mis ça, c'est parce que bien sûr, je veux garder mon silence. Tu sais, s'il me ressort une autre carte comme tantôt, une 1-7. En plus, il y aurait pu faire les vies, l'attaque est égale aux vies. Ça aurait été une 7-7. Mais là, je vais juste silence. Ça va redevenir une 1-3. Pis là, on va être content. Fait que pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup de contrôle dans ma main, en fait. Et de damage. J'aurais peut-être dû te faire un fireball. Si j'avais fait un fireball avec mon pyroblast, il serait mort au prochain tour. Hmm. C'était peut-être une erreur. Peut-être. Je peux mettre ça. Mais ça ne va pas tuer lui. Pis si je fais 4, je n'ai pas 2 de plus. Mais il y a juste un d'attaque. OK. Fait que je vais faire ça. Même si j'ai dit que j'allais le garder pour une grosse carte. L'affaire est que... Ben, il y a 12 de vies. S'il y a une de ces créatures qui peut le taper le prochain tour, plus mon pyroblast, j'ai gagné. Ah, mais je n'ai pas assez de nœud pour le pyroblast. Mais en tout cas... Quoi qu'il en soit, n'importe quoi qui se passe à partir de maintenant, on est à peu près sûr de gagner la game. C'est impossible que le gars se rattrape autant. Il n'a pas de temps. Tout le damage passe. Il ne peut rien faire. Pis n'importe quoi qu'il joue, je peux le gérer avec mes spells. Iesh. Pas utile. Tant qu'à ça, tu te heal. On va voir qu'il a fait ça. C'était tellement le pire jeu. Cette carte-là, normalement, c'est un peu comme... Ça a la même utilité que le pyroblast. C'est juste que... Comment il y a un polymorph? Ah, il a copié mes cartes tantôt. Ça a la même utilité qu'un pyroblast. C'est juste que ça fait beaucoup moins de damage. Mais ça coûte tellement moins de mana. Pis ça oblige de détaper l'ennemi. Donc, normalement, tu vas avoir un peu de bonhomme qui donne plus de spell power. Pis après, tu joues ça. Pis là, tu fais du damage hyper rapide à l'autre joueur. Sinon, c'est pas si utile. Fait que là, on va... Oh, 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 oh. Si je fais 7 plus 6... Ah, j'ai gagné. Ça, c'est drôle. Donc, voilà le deck à Gros Mage. On a gagné en dedans de 6 tours. C'est super le fun. On espère que ça va continuer. Peut-être qu'on est sur un streak. Peut-être qu'on est en feu. On espère être en feu. En plus, on va gagner une nouvelle quest. On va avoir fait 3 victoires. Si je réussis à faire une autre victoire avec mon Priest aussi, je pourrais finir une autre quest. Et là, probablement que je pourrais aller faire des arenas. Ce sera encore plus intéressant. Bon. Super! Une autre victoire très, très rapide. Je sais pas quoi dire. Écoutez, je pense qu'il a vu mon nom. Pis il a eu peur. Fait que c'est enfui. Hé, ben, je suis ému. Je suis juste trop fort. Voyons. Ah, mon dieu. C'était magnifique. Je sais que normalement, je fais juste 2 games par vidéo. Mais là, exceptionnellement, cette fois-ci, je pense qu'on va en faire 3. J'ai juste été trop bon pendant la dernière game, on dirait. Ça s'est fini trop rapidement, mais... C'était hors de mon contrôle, vous savez. C'est les gens, des fois, quand ils me voient, ils ont peur. Hé, c'est le même. Est-ce qu'il va encore s'enfuir? Ah, ça serait drôle. Ouais! Mais qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il n'a vraiment pas envie de jouer contre moi. Peut-être que son jeu est bugué. J'aimerais quand même ça jouer des vrais games. Genre, ça ne me dérange pas de monter rapidement en ranking sans raison, mais... Mais, comme, je ne sais pas, j'aime montrer mon talent. Je n'aime pas juste que les gens fassent semblant que j'ai du talent et s'enfuient, tu sais. On va espérer ne pas être contre le même gars au prochain match. On va regarder. Oh! Yes! Un Hunter. I already won. Oh, ouais. Tu penses ça, toi? On va voir. On va garder ça, ça. On ne va pas garder lui. Parce que, justement, comme je l'ai dit tantôt dans un autre match, je pense. Vu qu'on commence, avoir un 4 de mana, avoir un 5, c'est pire. Mais avoir un gars qui coûte 4... En fait, ce n'est pas de la mana, c'est des cristaux. Je m'excuse. Ce n'est pas si bon dans son main de départ. Surtout quand on commence, puisqu'on a juste 3 cartes. On veut vraiment des cartes qui du jour rapidement. Puis, on n'a pas de... On n'a pas de coin. Ce qui est vraiment triste. Mais là, c'est pire, parce que j'ai quand même 2 mana worm qui sont très très forts. On va voir ce qu'il fait. Ouh! Mais qu'est-ce? Sérieux, dude? Ça, c'était rude. Normalement, ce que j'aurais fait, j'aurais fait mon Fire Blast sur lui. Puis, après ça, je l'aurais attaqué dans la face. Sauf que là, comme il me silence, ma carte n'est pas utile. J'aime mieux juste faire ça, puis en sortir un autre. Parce que sinon, c'est juste complètement inutile. Puis, prochain tour, qu'est-ce que j'aurais à jouer avec 3 de mana? Non, absolument rien. Tandis que là, au moins, je peux jouer ça. Puis, elle, avoir gagné plus une attaque, je pense que c'était la chose à jouer. Surtout qu'ici, il me sort ça. Je vais pouvoir la tuer avec ma arm. C'est chouette. Ouh! Je la tuer avec ça? Je vais la tuer avec ça. Pour le simple fait que ça me permet de garder mon autre carte en jeu. Puis, ce que ça fait, en gros, c'est qu'ici, j'ai fait le même damage. Si j'avais tué cette carte-là, puis que j'avais fait mon spell, elle aurait fait 2 damage. Mais la différence, c'est que j'aurais juste tué une carte. Puis, s'il m'avait sorti, admettons, je ne sais pas, une 3-1, bien là, il aurait fallu que je sacrifie cette carte-là dedans. Alors qu'en ce moment, si je me sort une 3-1, je peux juste la tuer ici. Une 2-4! Ouh! Là, je peux la tuer avec mon Frostbolt. Fait que, c'est pas trop important. Bye-bye! Et on a fini comme ça. Magnifique! Un autre 3. On continue. Ça va bien! C'est vraiment drôle parce qu'avec son nom, à chaque fois qu'il perd, théoriquement, comme, il est de la map. Oh! Ça, c'est triste. Euh, je vais y aller avec un Azure Drake. Toujours bon. Super! J'ai pigé un Fire Blast, puis il me donne plus de Spell Power. Pas mal cool. Wow! Le Spell pas utile. Je dis pas utile, parce que oui, ça permet de pigé la carte qu'on veut, mais admettons qu'il y a 3 bonnes cartes, ben, t'en prends une, et les deux autres, ils disparaissent à jamais. Ils vont directement dans le graveyard. Fait que, je trouve personnellement pas ça super utile, parce que souvent, t'as besoin de 2 cartes pour gagner. Puis si les 2 cartes sont dans les mêmes 3 cartes, ben, tu te débarrasses d'une de ces cartes-là, tu peux plus gagner. Je sais pas si ça fait vraiment du sens ce que j'ai dit. Je pense que j'ai dit beaucoup de fois le mot carte, quand même. D'ailleurs, parlant de graveyard, ici, vous voyez, il y a quand même des petites icônes pour le graveyard, mais il se passe rien en ce moment. Puis, il y a toutes les classes de World of Warcraft, sauf le Death Knight. Fait que, c'est deux choses pas mal drôles, que ça se pourrait que dans le futur, admettons, on voit, on voit des Death Knights arriver, puis qu'ils puissent ramener les cartes du graveyard. Ça serait vraiment intéressant. Faudrait que je me débarrasse de sa 3-2. Un Cone of Cold, c'est un peu du overkill, mais j'ai pas envie qu'il fasse mal à ma carte. Fait que je vais le faire pareil. Est-ce que je sors une autre carte avec ça? Probablement elle, pour que prochain tour, je puisse l'utiliser pour faire plus de damage. Parce que c'est sûr qu'il va sortir une nouvelle carte, puis la nouvelle carte, je risque de faire un spell. En fait, s'il sort pas de carte, je vais faire mon Ice Barrier, puis ça va booster de 2 son attaque. Fait que c'est chouette. Puis, s'il sort une carte, je pourrais même faire et celle-là, et celle-là. Ça me coûterait 7 de mana, exactement ce que j'ai. Oh, il faut que je me débarrasse de ça tout de suite. C'est trop horrible pour vivre. Moi, je pourrais le Silence, ça deviendrait une 2-2 complètement inutile. Ça, ça pourrait être cool. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Allez. Fait que voilà, maintenant, il y a une carte inutile. Oh, come on. j'avais pas fini de montrer mon tour. C'est vraiment défiant. Je comprends pas pourquoi tout le monde abandonne. Comme, oui, j'ai dit que je gagnais avec mon deck de mage, puis oui, j'ai dit que mon deck de mage était fort, puis que je gagnais rapidement, mais, mais je suis supposé gagner pour de vrai, utiliser mes cartes pour battre l'autre, pas que l'autre se render sans arrêt. Je sais même pas qu'il y a de site que je vais mettre à cette vidéo. En tout cas, on continue, ça va bien. En plus, on est sur un streak et on gagne tout. Quand on est sur un streak, en fait, ce que ça fait, c'est que plus tu gagnes de game de suite, plus tu gagnes d'étoiles à chaque fois que tu gagnes tes games. Fait qu'en ce moment, on lui gagne une étoile, du coup, j'en gagne genre 2, je pense. Fait que ça me fait monter vraiment plus vite. Ça, à date, c'est pas mal incroyable. Je vais le garder parce que je ne vais pas prendre de chance parce que tout ça est bon pour le really game. C'est juste que j'aurais mieux aimé avoir un mana worm que lui ou que lui. Mais les deux sont utiles quand même parce que lui, il réduit le coût de mes spells et lui, il peut briser son weapon. C'est un rogue, c'est sûr qu'il peut avoir des spells. Fait que pour l'instant, on va jouer comme ça même si... Ouf. Il y a des choses que j'aurais pu plus aimer, admettons. Cool, il n'y a rien joué. C'est le fun. Fait qu'on va tout de suite sortir notre sorcerer comme d'habitude. Ça, ça le met à zéro de coup et ça, à un de coup. C'est super. Ça fait que prochain tour, on pourrait et faire un Harkin Missile et notre Fire Blast. Fait qu'on va tuer absolument à coup sûr qu'est-ce qui va sortir. Wow, c'était utile. Super beau. Je suis impressionné. Ah, il va-t-il faire quelque chose pour de vrai? Ok. Ça, selon moi, c'est un misplay de sa part. Pas dans le sens qu'il ne m'a pas fait plein de damage au premier tour. Ça, il l'a fait et c'est super. Bravo pour lui. C'était bien joué. Le problème, c'est que j'ai 5 cartes, il y en a 3. Il m'a montré que la moitié de sa main, c'était des spells. Sinister Strike, Preparation, Inviscerate. C'est sûr qu'il y a un autre Sinister Strike. C'est quasiment sûr. Inviscerate aussi. Mais il y en a déjà utilisé un. Fait qu'il ne pourra pas l'utiliser pour enlever mes cartes. Puis, comme, qu'est-ce qu'il fait à m'attaquer moi au lieu d'attaquer mes cartes? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe en ce moment. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Je vais juste faire ça. Je vais pétir son weapon. Je vais aller l'attaquer. Là, il ne joue pas de cartes. Mais je n'ai pas envie de faire mes spells dans le vide non plus. Parce qu'au cas où qu'il sorte un gars, j'aimerais ça garder mes spells. Et aussi parce que, justement, j'ai vu que j'avais un Azure Drake. Donc, je vais sortir mon dragon tantôt. Ça, ça va monter à 4 damage. S'il n'y a toujours personne sur le field, pour 0 mana, je lui fais 4 damage. Quand même assez chouette. Surtout que maintenant, j'en ai deux. Fait que pour 0 mana, je lui fais 8 damage. Là, ici, ce que je vais faire, c'est très important de comprendre. Je n'ai pas boosté ma meilleure carte. Ma meilleure carte, c'est mon Sorcerer Apprentice parce qu'il me permet de faire ces deux spells-là gratuitement. Si j'avais boosté lui, c'est sûr que lui, il l'aurait tué. Genre, directement, il n'aurait pas voulu que ça vive. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est que je préfère booster l'autre. Comme ça, il a envie de tuer l'autre. Puis ça me donne un avantage. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je pourrais toujours mettre ça puis faire 2x4 damage, mais ça se peut que ça ne le tue pas. Sinon, je pourrais suicider ça là-dedans. Ah ouais, on gagne si on fait ça. Cool. Donc, on va tuer le gars. Mettre la Azure Drake. Et là, regardez ça. Ça, ça coûte zéro. Ça, ça coûte zéro. Et il est mort. Ça, c'est une très belle game démonstrative, en fait, le deck agro. On a gagné en 5 tours. Le gars n'a pas abandonné. On a fait des super beaux combos. Et on a un win streak. Bonus start. Yes. On continue. On est en feu. Je vais quand même couper la vidéo ici parce que je pense que ça fait à peu près 15 minutes puis je ne veux pas que ça soit trop long à mettre sur YouTube. Je veux que ça se mette bien. Donc, je vais le couper mais je le repars tout de suite parce que, écoute, quand le feu est avec vous, la courge ne l'est pas parce que sinon, elle cuirait. Vous comprenez? Non? Ce n'est pas grave. Ça fait qu'à tantôt.